Le premier point important, c'est la qualité de votre foie. C'est ça qui va conditionner à 99% la qualité de votre terret. Ce n'est pas parce que vous allez mettre du cognac ou du calvados à la farme dedans que ça va améliorer ou au contraire diminuer la qualité de votre foie. C'est vraiment purement la qualité du foie. Ça vient de la bâche. Exactement. Et entre autres, la façon dont les canards sont vénitaires. Il y a un point important qui ne trompe pas rien qu'à l'œil sur la qualité d'un choix, c'est sa couleur. Un foie gras, ce n'est pas blanc. Un foie gras, plus il est jaune, meilleur c'est. Parce que plus il est jaune, ça veut dire que le canard a été gavé qu'avec du malice. En règle générale, ce n'est pas le cas. Il y a un apport de céréales à côté. Mais plus il a eu de laïs, mieux il a été gavé. Et donc, ça se revoit sur son boulot. Un critère de fraîcheur aussi, c'est le fait qu'il soit un peu rosé, un peu rouge rosé partout. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement qu'il a été, on a tué la bête, on a éviscéré le canard aussitôt. Donc, on a permis, on n'a pas laissé le foie dans la bête morte. Ça a permis que le sang ne s'en aille pas du foie. Et ça permet une meilleure conservation. Et ça permet aussi surtout de voir que quand on le prépare, c'est un foie qui est frais. C'est important. Parce que si on a plutôt un rouge, un peu terne, un peu foncé, ça veut dire que le foie, il a déjà, 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 ça c'est important. Moi, je travaille avec un producteur qui me les livre en sous-vide. Parce que, je vous expliquerai après au moment de la préparation. Moi, je les sors toujours la veille. Je les sors la veille au soir, pour le lendemain matin. Parce que je sais que le lendemain matin, je vais faire le soir. Je les sors la veille au soir. Je les laisse dehors, dans une pièce comparée. Puisqu'ils sont sous-vide, ils ne bougent pas. Parce que ça permet d'avoir quelque chose de très moelleux. Vous voyez ? On a quelque chose de très souple. Si vous travaillez sur un foie gras froid, ça va être très compliqué. Et là, pour le dénerdage, vous êtes sûr de vous louter à chaque fois. Donc, très important ce petit détail. C'est vrai que ça paraît un édain. Mais si vous l'avez sous-vide, ça vous permet vraiment, entre guillemets, de moins le surveiller, de le sortir la veille. Si vous l'avez en frais comme ça, vous allez être obligé de le laisser, par exemple, si vous le sortez à huit heures, vous n'allez pas pouvoir le préparer avant le début d'après-midi. Le temps qui se détend un petit peu. Alors, on va passer sur la partie préparation. Alors là, la partie préparation, c'est pareil. Vous allez voir ce que vous expliquiez tout à l'heure. Il existe mille façons de faire. Ce qui importe, ce n'est pas la façon, c'est le résultat. C'est que vous ayez compris où sont les nerfs, que vous puissiez enlever les nerfs principaux, les vaisseaux principaux. Et ça suffira. Encore une fois, ce n'est pas des choses compliquées à faire. Il ne faut pas chercher à aller à la pince, à épiler, tirer les petits vaisseaux. Ça ne sert à rien. Ce sont des vaisseaux qui seront cuits après la cuisson, donc ils vont disparaître complètement. Ils seront complètement dissous. L'important, c'est de pouvoir éliminer les plus gros. Quand on a le foie gras, on a le lobe supérieur et le lobe inférieur. Le lobe inférieur étant beaucoup plus petit que le lobe supérieur. Et ils sont tous les deux reliés par un vaisseau qui relie les deux ensemble. Le vaisseau étant axé sur le centre du lobe supérieur. Et donc, il revient à l'intérieur du petit lobe inférieur. Et en règle générale, on a toujours une petite batterie de vaisseau qui se dissimule à proximité, avec l'extrémité du vaisseau qui est ici. Voilà. Donc, c'est vraiment lui qui va alimenter le foie en entier. Donc, vous savez que ça, c'est vraiment le plus gros vaisseau. Il est ici. Il part d'ici au cœur et il traverse comme ça là. Et il va alimenter à plusieurs petits ennemis. Donc, la première chose à faire, là en l'occurrence, c'est de les séparer. On va les séparer délicatement. On va les couper. Oui, 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 oui. On va les couper. Vous allez voir. Voilà. On va les séparer. Donc, celui-ci, on va le laisser de côté pour le moment. On y reviendra après. Et on va préparer dans un premier temps le lobe supérieur. Donc, l'arrivée du vaisseau sanguin qui se trouve ici. Et on a deux vaisseaux. Dans le lobe supérieur, on a deux vaisseaux. Deux grandes artères sanguines. Deux vaisseaux qui se superposent. Qui se superposent. On en a un premier qui est juste ici à l'extrémité que vous pouvez voir. Qui se trouve ici. D'accord ? Qui est là. Qui, lui, va avoir tendance à se disperser dans le lobe. Donc, la première chose qu'on va faire, alors, pour vous montrer un petit peu mon petit travail. Je ne travaille pas avec des couteaux pointus. Je travaille avec un petit couteau sur lequel je peux mettre mes doigts. Je ne vais pas me la trouver. Et surtout, je vais pouvoir utiliser mon pouce sur la pointe. De façon à faire une pince pour pincer les vaisseaux. Donc, je vais pouvoir les tirer. On a notre vaisseau qui est ici. Vous voyez ? On le voit bien, là. On va venir juste écarter légèrement la chair, comme ceci. Voilà. Donc, là, en l'occurrence, je vais suivre l'anatomie de mon vaisseau. Je vois qu'il a une artère qui descend ici. Donc, je vais là-dessus. Je vois que j'ai une artère qui descend ici. Donc, je vais renouveler l'opération ici. Je vais juste écarter la chair, comme ceci. Voilà. Et là, je vois qu'il a une artère qui descend. Je vais venir écarter. Comme ceci. D'accord ? On prend bien toujours le soin de nettoyer sa poigne de couteau. C'est important de travailler avec un couteau propre, de ne pas en avoir jusqu'en haut. Une fois que j'ai fait ça, c'est très simple. Je vais venir lever délicatement l'artère principale. Ou la lever ou la pincer directement. de façon à tendre, à tendre, pardon, pas à tendre, à tendre les vaisseaux sanguins. Et là, avec mon doigt, avec un petit doigt, je vais venir délicatement passer en-dessus de l'artère. Et puis, je vais la taquiner pour aller la chercher le plus loin possible. Alors, ça a lâché ? Alors, ça a lâché, c'est pas grave. Si ça a lâché, ça veut dire que la plus grosse partie est restée avec moi. Et qu'après, l'extrémité est restée dans le choix. Donc, je renouvelle l'opération. Voilà, vous voyez, tout simplement. Voilà. Pareil. Alors là, je vois que j'en ai deux. Donc, j'en choisis une en premier. Alors, des fois, si je sens qu'elle était un peu grosse et qu'elle a lâché un petit peu suffisamment, je peux réécarter la chair, comme là, par exemple. Et je vais aller la pincer et la rechercher. Mais vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Je renouvelle l'opération. Donc, je retends toujours bien l'artère principale. Et je vais aller rechercher celle qui se trouve derrière pour venir la décoller, tout simplement. Alors là, la main droite, elle fait office d'aide. C'est elle qui va bien tendre l'artère pour faciliter le travail. Et c'est la main gauche, avec le petit doigt, qui va venir pousser dans la chair, la veine. Et en fait, mon doigt sent la veine. Je sens la petite veine. Et donc, je la prolonge, tout simplement. Voilà. Donc, ça, c'était la première veine. Donc, vous voyez, au niveau quantité, il n'y a pas beaucoup. Ensuite, on laisse encouvrer. On va passer sur la deuxième veine. Donc, je vous ai dit que la première veine, elle était au-dessus, qu'elle partait en étoile. Alors, en fonction des canards, en fonction des lobes, ça va être différent. Vous pourrez avoir une mise en place des artères qui sera différente de votre voisin. Donc, d'où l'intérêt de bien écarter la première artère, et après, de chercher les artères annexes. Donc là, on va passer sur la deuxième artère, qui est ici, la deuxième veine. Alors, la deuxième veine, je vous ai dit que c'était la plus grosse. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir... Alors, elle est un petit peu plus basse. Alors, on va venir printer, et elle est ici. Voilà. Alors, elle, la difficulté, c'est d'arriver à la décoller de la chair, à la base. D'où l'importance de bien la pincer. Et on va la tirer légèrement dans le sens du lobe. Pas dans le sens inverse. Alors, sur certains lobes, on la voit très très bien. Elle se découvre très facilement. Donc, une fois que je vais dégager, je vais l'accompagner délicatement. Donc, ma main droite va venir la tirer de l'extérieur. Et avec mon petit couteau, je vais venir dégager les artères principales. Donc, là, c'est pareil. Il suffit de suivre la natomie. Donc, là, j'ai vu que ça se séparait à un moment. Donc, je vais récupérer celle-ci. Et je vais refaire exactement la même opération qu'une valeur. Avec mon petit doigt de la main gauche, je vais venir la soulever de la chair. Je renouvelle l'opération. Et surtout, je ne vais pas m'amuser à la tirer. Parce que sinon, je risquerai d'essayer des gros monceaux. Donc, je vais essayer de l'accompagner le plus loin possible. Alors, il y en a beaucoup qui négligent cette étape-là. On a terminé le lop. Donc, là, pour le moment, on va le remettre à sa forme initiale. D'accord ? En sachant que de toute façon, tout à l'heure, pour le salage, pour l'assaisonnement, pardon, on le rouvrira. Voilà. Alors, on va passer sur la deuxième partie. Alors, c'est un petit peu... C'est à peu près la même physionomie que le plus grand. Sauf que là, on est sur un lobe plus petit. Et qu'en fait, on va avoir qu'une seule veine. Mais alors, quelle veine ? C'est là, on n'a pas de veine. C'est le cas de le dire. Parce qu'en fait, elle s'omise de part. Ça va ? Donc, elle est très... Elle est très chargée en petit vaisseau. Donc, là, on va avoir une petite partie, en règle générale, on ne l'a pas sur tous les choix. Mais c'est là. C'est le prolongement du lobe supérieur. Donc, ça, on va le récupérer. Voilà. On va l'enlever. En sachant qu'on a notre vaisseau qui est là. Ça, c'est le vaisseau qui est relié les deux parties. Le lobe inférieur et le lobe supérieur. Donc, on va venir enlever l'excédent de foie qui se situe autour. Voilà. De façon à libérer le vaisseau. Alors, souvent, on a un peu de vaisseau. Puis, on a du gras. Vous voyez, ça, c'est une partie de gras. Donc, là, vous voyez, on a l'extrémité du vaisseau. L'extrémité du vaisseau. Et ça repart au même endroit. C'est-à-dire que ça part comme ça. C'est la même veine. Et qui va venir se diffuser dans le lobe. Donc, moi, ce que je fais, C'est que je me mets à l'extrémité de la veine. Et je vais venir, un peu comme je l'ai fait tout à l'heure. Je vais venir légèrement ouvrir. Voilà. Alors, c'est entre pousser, entre couper et pousser en même temps. Il faut donner un mouvement de façon à ne pas couper réellement la chair. Parce que vous, vous voyez, couper un vaisseau en même temps. Et là, je vais renouveler l'opération ici sur le côté. Ce qui m'importe, c'est de savoir où se trouvent les vaisseaux pour après les décoller. J'ai procédé à la première partie. Je vais renouveler l'opération de l'autre côté. Comme ceci. Voilà. Et enfin, Comme ceci. Une fois que j'ai fait, j'ai bien ouvert le lobe, je vais venir reprendre la partie la plus importante. Alors, des fois, elle peut se trouver devant. Ça dépend. Donc, on va prendre la partie la plus importante. Et on va renouveler exactement la même opération que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va... C'est-à-dire qu'on va... Je vais prendre celui-là d'abord. Il est au-dessus. Voilà. Je tends à nouveau avec ma main droite. Et puis, ma main gauche vient libérer les vaisseaux. Voilà. Voilà. Alors, bien sûr, il reste un morceau. Je vous avais dit qu'il est hors deux morceaux. Il est en haut. Il est en haut. C'est-à-dire que ceci. Il y a des lents. Il y a des lents. Il est en haut. Il y a des lents. Voilà. Vous voyez, ça va vraiment, on est vraiment sur l'extrémité, vous voyez, ça continue dans l'extrémité. Voilà, exactement. Donc là, hop, on va récupérer. Voilà. Là, c'est terminé. On ne va pas s'amuser à aller chercher davantage au niveau des vaisseaux. Donc là, c'est du foie gras, c'est fade, c'est très fade, ça ne contient pas du tout de sel, donc l'assaisonnement est primordial. Alors, pour l'assaisonnement, on va le rongler délicatement, comme ceci, on va l'étaler sur son assiette. Ce qui est important, c'est de ne pas avoir des couches trop importantes qui feraient que l'assaisonnement ne vienne pas bien à cœur. Et là, on aurait un décalage au niveau de l'assaisonnement. J'utilise deux sortes de sel, mais ce n'est pas une indication. Absolument. Ne cherchez pas dans le commerce à vouloir, absolument. C'est du sel de trité. Le sel de trité, c'est ce qui va permettre à la cuisson de garder son côté rosé. Le sel de trité, on l'utilise beaucoup dans les préparations de cochon, comme ça, et tout ça, parce que ça permet de garder tout ce qui devient rose, mais c'est un film. Pour un kilo de foie gras, donc après on fera la cuisson, je vous donne la recette, il faut 10 grammes de sel. D'eau pour 600 grammes, il faut 6 grammes, tout simplement. Donc on va mettre à peu près 5 grammes, donc vous savez, ça varie à 6 grammes. Et après, ce qui joue beaucoup, c'est l'œil, c'est l'expérience. Au début, on se tient à la balance, c'est pire que c'est l'œil, c'est l'œil. Maintenant, très sincèrement, je vous avoue, vous ne t'aime pas bien, mais je fais ce que j'ai fait. On a à peu près... C'est professionnel, il n'y a pas qu'il fait. Ouais, à peu près. Et pour 1 kilo de foie gras, on va mettre 2 grammes de sel de trité, c'est-à-dire une pince. Vous voyez, c'est infime. Donc là, on va mettre 2 grammes. 2 grammes. 2 grammes. Alors, selon la pariose, je mets de la muscade, de la muscade, mais ça change. Selon les humeurs, selon les envies. Et la proportion muscade, c'est quoi ? Oh, pareil, c'est une petite pincée. Ok, mais vous mettez poivre et muscade ? Poivre et muscade. Et muscade. Ouais, pareil. Mais vraiment une petite pincée, elle est agréable. Là, je le mélange bien. Je mélange bien mon mélange. Et là, je vais venir mettre au creux de ma main, comme ceci. Alors, mettez pas tout, c'est pas une obligation. Je vais venir au creux de ma main, comme ceci. Et puis, je vais mettre mon doigt dessus. Et puis, je vais venir au creux de poule. Je le soupe de poule. Alors, c'est important de le faire comme ça, parce que c'est vraiment la meilleure façon d'avoir quelque chose d'homogène. Si vous faites à la cuillère, vous allez avoir des teintes qui vont sauter. Et là, c'est compliqué à rattraper. Donc là, au moins, l'avantage, c'est qu'on a quelque chose de très homogène. Donc, quand je vous disais qu'il faut qu'il soit bien assaisonné, vous voyez, on ne lésine pas sur l'assaisonnement. Parce que là, il sera suffisamment assaisonné. Il ne sera pas trop assaisonné. Et là, pareil, c'est une question de goût, une question d'humeur. Des fois, j'en mets, des fois, j'en mets pas. Des fois, je mets rien. Je trouve que le foie gras, des fois, c'est suffisant à lui-même. Ouais, nature. Et on va mettre quelques gouttes de calva. Alors, quelques gouttes. Voilà. Pas plus. Je pense que vous avez bien mis une cuillère à café, quand même, là. Oh, une petite. Hein ? Petite. C'est l'équilibré à café à maïté, alors. Voilà. Alors, ensuite, si là, ça devient intéressant, c'est qu'on va travailler sur la cuisson basse température. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, parce que je me suis dit, si jamais je vais regarder ça tout de suite, ils vont s'effrayer. Ils vont tous regarder la porte derrière eux. C'est le premier qui va ressortir du restaurant. Non, non, vous en faites pas. Alors, on travaille sur la cuisson basse température. Pourquoi on travaille sur la cuisson basse température ? Parce que maintenant, on est à la pointe de la technologie. On a des fours extrêmement précis, que ce soit des fours ménagers ou des fours professionnels. On a plus des fours avec des thermostats électroniques. Et quand bien même vous n'auriez pas un four avec un thermostat électronique, vous allez à Leclerc, ils vendent des sondes. Une petite sonde, ça coûte 8 euros. Et vous mettez la sonde dans le four, et puis vous laissez le boîtier à l'extérieur. Donc, on est sur la cuisson basse température. Donc, on a travaillé sur des fours, il y a des cuissons à 50 degrés. 50 degrés, et pourquoi vous trompez ? Parce que vous allez voir, c'est très simple. Par rapport à la quantité de fours que je parle, c'est calculé par rapport au grammage. Si vous augmentez le grammage, il faudra augmenter la durée de puissance. Là, en l'occurrence, on va faire des terrines de 250 grammes. Donc, en fait, on va travailler sur la basse température. La basse température, ça nous permet quoi ? Ça nous permet de travailler avec des matières comme le plastique et comme le silicone. Là, il n'est pas question de travailler sur une terrine en verre ou une terrine en métal. Surtout pas, parce que là, vous fausseriez complètement le temps de puissance. Donc là, on est vraiment sur des loaves. Donc, on va prendre des morceaux à peu près comme la boîte. Alors, l'idée, c'est de faire un peu comme un peu, c'est de venir... Fulcher les trous. Voilà. De toute façon, on va avoir quand même une belle forme au final. Voilà. De 150 grammes. Une fois que j'ai ma... J'ai en toute batterie. Je vais venir la placer dans le fond. Voilà. Comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, j'ai terminé. Je n'ai plus qu'à mettre mon cuisson. Et là, donc, on est parti sur 50 degrés. Le temps de cuisson, 50 minutes. 50 degrés, 50 minutes. Il va y avoir un souvercle dessus. Et on va programmer le timer. Voilà. Et c'est parti pour la cuisson. Donc, on viendra le rechercher tout à l'heure. Dans 50 minutes. Je vais le laisser reposer le foie gras. Après cuisson, le laisser reposer environ une demi-heure à l'air libre. De façon à le laisser redescendre en température. Le réserver au frigo dans sa boîte, tel qu'on l'a cuit. On le réserve au frigo dans la boîte environ 24 heures. On va dire à peu près. En fonction de l'utilisation, si vous en avez besoin, rapidement, vous pouvez le démouler aussitôt et le couper. Si vous souhaitez le conserver pour, disons, 5 à 7 jours, vous le laissez dans sa boîte. Et vous le ressortirez au moment de la dégustation. Tout simplement. Et là, il sera prêt à déguster. Il n'y a plus qu'à dresser les assiettes.